Salut à toutes et à tous c'est Timur, on se retrouve sur Range Road pour la suite de nos aventures en compagnie du forgeron que j'ai invoqué grâce à la baguette d'invocation qui est ici. A partir du moment où il était là, il m'a permis de fabriquer des clous. Si je vais sur lui, ici on peut fabriquer des clous. Les clous ça débloque les petits coffres. Alors ça déjà c'est très bien parce qu'on peut comme ça ranger des choses. On est débarrassé de tout le surplus des trucs qu'on transporte. Une fois qu'on a le coffre, bon moi j'ai fait l'établi. Je pouvais le faire avant à l'établi mais je l'ai fait à ce moment là. Sur l'établi on peut réparer ses objets puis on peut fabriquer ce genre de choses dont notamment des blocs de pierre brute. Faut pas hésiter à en faire pas mal. Blocs de pierre brute qui permettent ensuite si on équipe le marteau, je vais vous faire tout, de fabriquer des choses dont des fondats. Moi c'est ce que j'ai fait. J'ai mis des fondats au sol là et j'ai entouré la flamme. Pour l'instant je pars comme ça sur ma base. J'irai plus tard pour la fabriquer. Là faut avancer un petit peu et avoir déjà quelques ateliers, deux trois trucs craftables. Alors ensuite sur le forgeron, je reviens sur lui, on peut fabriquer un four à charbon. C'est ça je l'ai fait ça coûte que 20 de pierre et trois fois rien. Le four à charbon il est là et il me fabrique actuellement du charbon avec de la terre et du bois. Ça prend quand même comme vous pouvez le voir un certain temps. Et puis si je reviens sur lui, quand j'aurai du charbon, je pourrai fabriquer une forge et grâce à cette forge, forger des outils et des armes. Sachant que actuellement dans le journal on me demande de forger une arme. Soit celle-là soit celle-là. Ou ce sont des récompenses, j'en sais rien. En tout cas je dois forger une arme et puis ça c'est sur la quête principale je dois nettoyer le puits de l'élixir. Donc là actuellement j'attends un petit peu que mon artisan me permette de faire la forge. Voilà en faisant du charbon qui prend son temps quand même. Il faut être patient. Il faut être patient. Alors là on n'avait pas exploré cette zone, il y a une zone de brume là juste derrière. Et vous voyez, il y a des gens brumés qui se promènent. Mais ils sont pas très très balèzes ceux-là. Il est coincé par la muraille là-haut, il a une pique ! Voilà, t'as plus de pique. On récupère des spores de brume, ça peut permettre de fabriquer des choses. Il me semble notamment que ça permet de faire le grappin. Le grappin qu'on va faire aujourd'hui parce que ça nous sera très utile. Allez pousse-toi ! Raté ! Et il y a sommé ! On continue à récupérer des spores. Un bouclier en plus. Alors là on voit que dalle. On a une pièce. On récupère des bandages et des flèches. J'ai fait un arc, oui tiens, je ne l'ai pas dit. J'ai fait un arc donc ça me sera utile de récupérer des flèches. Bon on peut tout casser, je vais pas le faire. C'est pour patienter un petit peu. C'est pas du fil qu'on a au sol là ? Ouais cool. On va prendre un quand même. Alors ça revient toujours. Attachez-le. Une fois que vous êtes venu, bah en fait vous pouvez revenir. C'est assez pratique. Comme ça, ça vous assure de toujours avoir un petit peu de matière première. Et d'où la base déjà ? Là-bas ? Une roulade. Je pensais faire des roulades. Je pense jamais. Viens là ma petite chèvre. Reviens ! Très bien. Elle me donne de la fourrure. Pour l'instant je n'ai pas utilisé la fourrure. J'imagine que ça va servir à quelque chose. C'est pour ça qu'on ne leur laisse aucun répit. On aime leur petit cri de souffrance quand ils s'écroulent. Et donc je reviens ici. J'espère que c'est prêt. Je pense que oui. On en a fabriqué. 15. Parfait. Allez hop. J'ai embarqué. Et ça nous ouvre. Acide de bois plus un autre. Ok. Parfait tout ça. Je repars les trucs. Je vais récupérer la ferraille. C'est quoi le truc ? Je ne me rappelle plus. Du bois peut-être ? Pas logique. Ou de la pierre. Là j'ai tout. On a fabriqué la forge. On peut faire un casque de combattant en herbe. Plus plein de trucs. Je suppose grâce à notre forge. Forge qu'on va placer à côté du coffre. Ce sera plus simple. Fabriquons. On peut fabriquer des plaques de métal. Je pensais qu'on pouvait fabriquer des objets moi. Donc il faut encore avoir du charbon. Et de la ferraille. Je me lance dans la fabrication de plaques. Mais je n'ai pas assez de charbon. Est-ce qu'il me reste du métal là-dedans ? Non. Il ne faudrait pas que j'utilise tout mon métal quand même. Je suis déçu car je ne vais pas avancer très vite. C'est niveau 1 et ça c'est niveau 1 aussi. Ouais c'est le même. Je mets ça là. Mon équipé il est encore là. Donc c'était deux que j'avais en plus. Peut-être pas nécessaire. On va acheter un oeil pour voir ce qu'il faut pour le grappin. Il me semble que c'était là. Mais oui c'était là. Ferraille, ficelle et spores. On a tout ce qu'il faut. Il vient de tout ranger. Il reprend tout. Donc les spores sont là. La ficelle est là. Et la ferraille. Et là-dedans. Problème. Peut-on la prendre ? Je vais attendre un petit peu que au moins une plaque se fasse. Alors est-ce que si je viens sur toi je peux fabriquer plus de trucs du coup. Un bouclier comme ça. D'accord. C'est sur toi en fait. L'ensemble du combattant. Il faut des plaques de métal, de la fourrure. Ça y est on va pouvoir utiliser de la résine. Carrément de la résine. Ah j'aimerais bien voir ça l'ensemble du combattant là. Ça me permettrait de parer un peu mieux les coups. C'est toujours pas prêt. C'est long quand même. C'est un peu long. La fabrication ne se fait pas très vite. Bon une fois qu'il y en a une de faite. Je récupère ma ferraille quand même. Pour pouvoir faire le grappin. Comme ça on va faire un petit tour. Puis on laisse faire derrière et on récupère de la ferraille en plus par notre petit tour. Ça me parait pas mal. Voilà j'ai récupéré. De toute façon ça peut plus là. Ça peut plus fabriquer. Le charbon. Crochet. Yes. On l'a fabriqué. Après il faudra faire un planeur avec de la fourrure et bois de brume pour aller couper du bois dans les zones embrumées. Pas de soucis. On le fera. En attendant je vais quand même ranger la ferraille là. J'ai une épée courte rouillée. J'ai pas suivi l'affaire. Tranchant. On en a 11 de dégâts. 11 de dégâts. D'accord. Ouais c'est à peu près le même truc quoi. En gros. On équipe le crochet. Je me rappelle plus comment il fonctionne. On verra bien. Puisque là on va aller faire un petit tour notamment dans les trucs où on n'était pas allé parce qu'on pouvait pas monter parce qu'on n'avait pas le crochet. Mes armes sont où ? Elles sont toujours là. Ouais ok. Ok. Pas de soucis. Allez go ! L'endroit qu'on pouvait escalader déjà. C'est marrant ça rallume à chaque fois le même endroit. Il me semble que c'était là-haut. On pouvait pas aller. Pour atteindre un truc. Oui. pas assez d'endurance. D'accord. Reprends ton endurance. Donc E. D'accord. Oui je m'en rappelle maintenant. Et là-haut attention j'étais mort. Je me souviens que j'étais mort ici parce que je m'étais fait exploser. Va-t-il recommettre la même erreur ? Un homme et son loup sont là. Son loup est mort. J'ai paré comme un forçant. ça s'approche dangereusement des explosifs. Mais bon. Ouais j'avais tapé comme un sourd. Je me souviens. Tape pas comme un sourd. Super. Je peux démolir comme ça pour récupérer des livres anciens. Livres anciens dont je ne connais pas l'utilité. C'est pour apprendre des choses apparemment. Des livres anciens encore. Mais je sais pas comment les apprendre quoi. En gros. Alors des fois faut maintenir. Des fois non. Ca m'embrouille un peu ça. Et tu vas t'éloigner pour tout faire péter. Dans un endroit safe. On voit que y'a rien d'autre qui peut exploser. Ouais d'ailleurs. Attention parce que des fois elles sont réveillées. Elles t'attaquent. Là ça a l'air d'aller. Il est où l'arc ? Oh y'a plus de lumière. On voit plus rien à cause de toi. Mais tout a bien explosé. C'est cool. Ca fait des gros trous. Du coup on repasse en mode comme ça. Et on ramasse ce qui est tombé par terre. Bon alors moi j'ai eu tendance à lire les trucs. A chaque fois. Vu que quelqu'un s'en était plein. En disant je sais lire. Mais je sais pas dites moi. Là je vais continuer à lire. A chaque fois qu'il y aura un bouquin. Si vous voulez pas que je lise. Ou plus que je lise. Je ne lirai plus. Ca me semble intéressant. Honnêtement. De lire un petit peu les trucs quoi. Voilà. Pour l'évolution de l'histoire. C'est cool. Pour ramasser un os. Et il y a ça. Justement. Attention à cette cargaison. Argon. Faites attention à cette nouvelle cargaison en provenance de la vallée. Le marchand a dit qu'elle était très volatile. Apparemment les explosifs explosent. Si on les bouscule. Qu'il eut cru. Quoi qu'il en soit. J'ai payé une belle somme pour ça. Ne faites pas n'importe quoi ici. Je ne peux pas me permettre de réparer un autre trou dans le mur. Ok monsieur. On peut descendre ou c'est tout. Je pense que... On a plus ou moins fait le tour de cet endroit. Il faut faire péter ça parce que ça va découvrir quelque chose. On a un traînard là. On va s'équiper l'arc. Et... On va tirer là dessus. Voilà. Il y a toujours le truc qu'il faut redescendre ou remonter. Qu'est-ce qu'il y avait ? Une masse magistrale. Cette masse magistrale est-elle puissante ? La question qu'on se pose. Déjà je ne l'aperçois pas. Elle est là. 21 de dégâts. Donc elle est mieux. Mais elle doit fatiguer. C'est possible. Il est possible qu'elle fatigue un petit peu plus. Bon bah sinon ici ça a l'air good. Oh la la. Il y avait des petits cadeaux cachés. Et puis un autre truc. C'est que moi j'ai une pioche. Une pioche qui est là. Et que là j'ai vu du minerai. On ne voit pas bien. Ici. C'est de la pierre de silex que ça me donne. Donc c'est intéressant je pense. De la récupérer. Là je récupère plus que de la terre. Et de la pierre classique. Qu'est-ce que c'est donc que ça ? Ça ça doit donner ta fibre maintenant. Ouais c'était bien ça. Libre en abondance. C'est juste long à casser. Il fait un petit peu plus jour. Il y a une grosse tour là-bas. Ah oui c'est la tour du pont. Et nous on va retourner à nos affaires. Tiens bouffe un peu. Bois. Et puis il n'y a pas un autre truc à s'enfiler quelque part ? Une petite mure. Parfait. Comme ça on a tout ce qu'il faut. Et arrivé au camp, on récupère du charbon. Je peux remettre de la terre là. Pas beaucoup mais un peu. C'est bien parce que j'ai récupéré un petit peu de ferraille. Donc je vais mettre ça. Et de la ferraille et c'est reparti pour un tour. J'ai deux plaques. Je peux faire des blocs en métal. Grâce aux plaques. Je peux aussi me faire un équipement. Donc le truc de combattant. Faut juste de la résine. Faut que je vois si j'en ai. Mais ça m'étonnerait que j'en ai pas. Je pense que j'en ai hein. J'en ai aimé pas beaucoup. Quand ça se fait. Alors il faudrait que je sache où j'ai trouvé de la résine. Parce que je n'en ai pas assez. Il a pas l'air content. À mon avis en coupant des arbres j'ai récupéré de la résine. À mon avis. Donc je vais faire ça comme c'est la nuit. Je continue un petit peu. On verra bien. Ah oui. C'est aléatoire. Puisque là je ramasse de résine. Ok. Parfois ça tombe d'un arbre. Mais c'est pas obligatoire. Alors combien j'ai récupéré de résine à 10 ? On a une aube rouge. Je sais pas ce que ça présage mais peut-être rien de bon. Ils ont peur de moi mais pas du forgeron. Injuste. Alors. Armure en herbe. Je ne peux pas foriquer. Parce qu'il a pas d'abri. Aïe aïe aïe. Enfoiré. C'est que t'es un enfoiré. Il faut un abri. Là dedans on fait des plaques. Et tout va bien. Donc ça c'est l'wood. On va lui faire un abri hein. On a pas trop le choix. Je crois qu'il faut juste lui mettre un toit au dessus de sa tête pour l'instant. On va faire ça. Sans trop se poser de questions. Bloc de métal. Bloc de pierre brute. On va faire un petit peu plus. Voilà. Une fois qu'il a ça. Son abri. On sera tranquille. Je vais voir un petit peu. On va mettre des colonnes. Tout autour de toi. C'est provisoire hein. C'est pas la base ça. Plus son abri. Est-ce que ça suffira ? Je suis pas sûr parce qu'il est grand quand même. Attends saute sur la flamme. Saute sur la flamme. T'es prêt à vous. Ah il tombe de la flamme. Voilà on va se mettre là. T'es un abri là Coco. Avoue. Avoue que t'es un abri. T'es pas bien ? Ah il est content. Un bon toit qui me paraîtra. D'accord. Qui me permettra de faire du meilleur travail. Voilà. Il a un abri. Il a un abri putain. Merci. Merci. Alors ça il nous faut plus de ficelles. Des plaques. Fourrure. Pas de soucis mon pote. Attends. Je me débarrasse de ça. J'équipe mon casque. Ah ouais déjà. Ça va mieux. La fourrure on en a. La ficelle on en a. On va voir. Et puis. Et puis c'est tout non ? On va voir. Ah oui les feuilles. Bien sûr. Les feuilles on en a que quatre pour le moment. Mais je vais en lancer un petit peu plus. Grâce à cette ferraille. Malgré tout je vais pas user toute ma ferraille. C'est ça qui m'embête mais bon. On va se débarrasser de cette chemise en lambeaux. En faisant ça. Puis on fait ça. Il nous manque. Deux feuilles. Trois feuilles il nous manque. C'est tout. On peut refaire la ficelle. C'est pas un problème. On a équipé ça. Alors ça qu'est-ce que j'on fait ? Jeter. Voilà. Voilà. Et puis ça. On équipe. Et c'est pas mal là. J'ai des lucioles pour faire des lampes. Et puis je vais ranger un petit peu. Et on va aller faire bientôt un tour. Résine j'en ai besoin. Le SIDEX on l'utilise pas encore. Ah ouais la fibre on va faire les ficelles direct. Comme ça on sera tranquille. Ah il me semblait que tu étais là mais ça doit être sur moi alors. Ouais. Voilà on a un petit lot. C'est d'une lenteur ce truc. On en a trois. En fil d'attente. Juste ce qu'il nous faut. En réalité. Par contre c'est lent. On a hâte hein. Et ce qu'il nous faudrait aussi c'est une bonne arme. Tu peux pas faire ça une bonne arme ? Survie, hache, machin. Arme, bouclier, arme de main. Ah ouais c'était ces deux trucs de merde là. La ferraille, des clous. Et des buches. Mais ça il faut que je le fasse. Parce que j'ai pas fait cette quête. Ouais bah j'ai cherché un peu de ferraille. Après on va aller faire un tour. On va aller au puits. On va le faire. C'est sûr que je suis encore là. J'ai pas de gaudace. Pieds nus depuis le début. Mais là il a l'air d'autre chose quand même. Là dedans je pense qu'on va pouvoir trouver des gens. Pour nous donner ce qu'il nous faut. Allez viens. Merci monsieur. C'est pas ça que je voulais. T'as rien compris. Ah bah c'est de généreux le coffre. Les gars j'ai eu juste de la ferraille. Il y en avait un peu. Il y en avait encore un peu. Donc c'est bien. Au passage je vais prendre de la flotte. On peut en prendre 5 à chaque fois. Enfin renouvelable hein. Renouvelable à l'infini mais. Il s'arrête au bout de 5 quoi. Je voulais dire. On est bien là. Regardez-le avec ses pieds nus et sa formidable armure. Est-ce que le bouclier que j'ai mis dans le coffre semble être en fer ? Serait à la limite mieux que celui que j'ai en bois. J'ai pas réfléchi à cette éventualité. Niveau 3. Niveau 1. Il est moins bien. Il semblait être en fer mais peut-être n'était-il pas en fer. On a deux plaques. Alors gars on avait dit. On fabriquait déjà une arme. On me fait des clous. Je vais peut-être plutôt faire elle. 16 de dégâts. 17. Ah ouais d'accord. J'ai pas envie de la faire mais bon. C'est dans la quête. Je vais la faire. C'est dommage je trouve. C'est usé les choses pour rien. Vu qu'elle est nulle. C'est terminé. Bah c'est toi qui voulais que je fasse ça. Et donc Tomawoc. Dégâts 11. 16. Et deux Tomawoc. On va le ranger. Je sais pas si on peut pas aller recycler ça serait bien parce que ça nous ferait récupérer de la matière et pareil pour ça. J'espère. J'espère que c'est prévu. Ensuite Monsieur. Il veut me dire un truc. On n'avait pas de futale. On n'avait pas de godasse. On a un futale. Planeur. La flamme ne vous donne pas d'aile gamin. Fabrique un planeur à l'établi. Ce sera plus facile pour aller et venir. Ok chef. Nouvelle pièce. On va le faire. Le futale usé. On va le supprimer. Voilà. Le planeur. Qu'est-ce qu'il fallait ? Ah oui. Faut que j'aille chercher du bois sombre. En tout cas je peux pas le faire puisqu'il me faut du bois sombre. Parce que j'ai tout. Yeah. Dernière étape. On a des godasses. Ah ça ça fait plaisir. Donc là on est bien équipé. Regardez ça. Il a fière allure. On va pouvoir aller et venir dans des endroits plus dangereux. Je vais ranger des choses. Et puis on va pouvoir partir. 11 de dégâts. Il va me falloir un nouveau corps. Mon épée est quand même mieux au final. Pas mieux que la masse. Mais la masse je pense qu'elle est pas terrible. De toute manière parce qu'elle est lente. Et donc là j'ai une bonne épée. On doit aller. En 144. Enfin mais on va récupérer du bois de brume. Pour se faire le planeur direct. Et après seulement on ira. Enfin à 144 mètres. Peut-être pas en 144. Un bois de l'eau. Voilà. Est-ce que tu pourrais pas bouffer un autre truc qui te relient à ça par exemple ? Oui. Je crois que je pense qu'il faut les bondages. Il faut les utiliser. Là on était déjà venu. On peut descendre sur ce chemin. Là. Et le bois de brume. Je vais récupérer peut-être sur ça là. Ça a pas l'air d'être un arbre. Ça. C'est un arbre. Ah. Un dit. Pas encore. Toi alors. Ah non. Je tape avec une pioche. C'est pour ça que ça va pas. On est attaqué. Home. Oh. Une autre bague. Je récupère ma hache. Je veux du bois de brume. C'est ça je pense. Bois de brume. C'est bien ça. Cannes spirituelles alchimistes. C'est cool. Encore toi ? Tester l'arc aussi hein. Il est pas mal. Je sais pas si je m'étais arrêté là. La dernière fois dans ce camp. Ouais. Donc je veux du bois de brume. Je perds pas ça de vue. Tu veux. Voilà. Vers le planeur. Encore l'instant j'ai trois minutes. Ça va. Détruis tout. Contre ton mécontentement et ta haine se confondre pour cet endroit. Ça c'est du bois de brume dedans aussi non ? Ouais. On regagne du temps. Ici. Il y a un truc là. Oh de la résine. C'est cool. C'est cool. Et un gros crâne. C'est cool. Et un gros crâne. Donne des eaux. Ok. Ça, ça se casse hein. Je pense. Ça a l'air visqueux et tout. Dégueulasse. Il y a un truc à fouiller. J'ai vu un petit carré. On va attendre que le truc parte. Voilà. Et puis c'est tout, c'est bon. On va remonter. On va se faire le planeur et après on part direction le puits. Et peut-être que je vais faire pas mal de bandages. Parce que ça risque d'être chaud quand même. Mais on est bien équipés. Planeur, c'est là. Fourrure. Dommage qu'on puisse pas récupérer direct. À partir du coffre qui est à côté. Ce serait pas mal. Donc je vais oublier de la fourrure. Alors. Fabrication de ça. C'est fait. On peut se débarrasser de tout ça. Donc j'ai un anneau en plus. Que je peux équiper. Je l'ai équipé. Et là, le stockage est complet. Le planeur est équipé aussi. J'ai regardé comment on l'utilise. Planeur. Est-ce qu'il se met en marche tout seul ? Faudrait sauter d'un petit endroit. Genre de là. Je sais pas. J'ai pas envie de m'écraser comme une merde. Ah d'accord. C'est en sautant aussi. C'est marrant. Ça ressemble un petit peu aux touches et aux configs de Palward. Bon bah du coup, on va partir par là. Est-ce que tu as de quoi faire d'autres bandages ? Disous et ficelles. Non, on fera ça en route. J'en ai 7. J'ai 3 potions. Ça me paraît bien. On vient de tout réparer. On doit pas non plus être si dur que ça. On est pas loin. Emplacement ci-dessus. Il semble être arrivé. Là, on peut regagner du temps. Vas-y. Eh, foiré. Voilà. Comme ça. Il paraît pas commode là avec sa grosse masse. L'illustration, il est passé dans mon dos. D'accord. D'accord. OK. Ouais, tu crève. Tu crève, enfoiré. Moi aussi Ok On se met à un bandage Sur le puits de l'élixir Les sources de l'élixir Un autre puits de l'élixir a été construit A la sueur des travailleurs Exploité pour creuser un tunnel dans la terre Les plans de cette construction ne sont pas humains Le gouffre crache une fumée à chaque coup Des fins filets de brouillard Provoquent des maux de tête et irritent les yeux Tout pour l'élixir J'espère que cet air vici n'arrivera pas Jusqu'à charbon solitaire On va ramasser ça Ah non, ne te soigne pas abruti J'ai cette touche On m'a fait utiliser de précieuses ressources pour rien Il me reste deux minutes Je vais me renforcer Voilà On est arrivé ici Au moins on n'a pas tout vu encore Le danger rôde Qu'est-ce qu'il c'est ? Ah, un point de sauvegarde Tout ça ne me dit rien qui vaille Il est tombé ça en haut Il semble qu'on soit obligé de le faire Ça devient de plus en plus glauque Nous sommes embrumés Nous descendons dans les profondeurs de la Terre À la recherche d'on ne sait quoi D'accord C'est-ce que c'est qu'on a fait Il est tombé Si, c'est qu'on a fait Il est tombé Il est tombé Aïe 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 Remets-toi Ah oui c'est un boss Ça a encore fait très mal Ah mais écarte-toi alors Ah mais j'arrive jamais Et à chaque fois il me tape le truc C'est bien On prend ton souffle Chaud pour lui Euh ouais il me reste une minute C'est vrai qu'on se trouve un petit temps pour se sauver la mise là parce que c'est long quoi Partez maintenant Bah oui Je sais Putain Y'a pas de sablier nulle part J'ai dû en louper un en bas A mon avis 33 secondes Il va être compliqué pour lui Ah ouais mais si tu peux pas en plus monter là ça va être dur On a 19 secondes Avec cette tête de vainqueur là 15 secondes 10 secondes on va crever On est arrivé ici Ah à côté de ce truc on reprend Ah d'accord On a de nouveau 5 minutes ici tout le temps Ok Mais l'autre est-ce qu'il aura repris tous ses points La question se pose Il doit y'avoir un autre truc C'est pas possible Euh On va le faire à l'arc peut-être Où est-toi Où est-ce connard Il est là Est-ce qu'il presse des PV encore Amis horribles Où est-ce qu'il est là Elle reprend ton souffle Ouais d'accord Il est une portée de mabrou là Où est-ce qu'il y a de l'eau mon ami Pas si faible C'est presque mort C'est bien Bouge plus Il est bugué Prève Nice La racine détruisait là Avec une hache d'abattage Yes On a réussi Et donc là on a libéré cet endroit Et purée j'y croyais pas Waouh Bon l'arc était le bon choix L'arc était le très bon choix Parce que sinon on était super mal embarqués au départ Et on a fait le truc à l'arrache En reprenant De la force là-haut Bah c'est cool C'est cool Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui On a bien avancé On a récupéré Cet objet Qui est pas terrible Qui est tout pourri Mais c'est pas grave On est contents quand même On l'a Plus ça Plus Cette tête De monstruosité Des déçus Excellent En tout cas j'espère que ça vous a plu Et je vous dis à bientôt Pour la suite Le jeu est très bien Allez salut